... Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Legault pour notre troisième interview. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, quelques mots pour vous présenter ? Alors, comme vous venez de dire, je m'appelle Jacques Legault, j'ai 70 ans dans quelques mois, je suis retraité, nouvellement arrivé en Bourgogne-Franche-Comté, et je travaille au sein de l'entité Lire et Faire Lire, et donc j'interviens dans les écoles pour faire la lecture à des groupes de 8 ou 10 enfants. D'accord. Engagement bénévole. Complètement. Donc, pouvez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous êtes venu participer à ce forum aujourd'hui ? Bien sûr, parce qu'en tant que bénévole, je suis rentré dans une structure nouvelle pour moi, ce n'est pas mon activité, ce n'est pas mon métier, et je voulais connaître un peu les tenants et les aboutissants des personnes qui, en amont, s'occupent et dirigent ces activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'association dont vous faites partie et du coup les projets que vous avez en route ou que vous allez mettre en place ? Alors, actuellement, jusqu'à présent, depuis deux ans, je visite dans différentes écoles où je fais la lecture à des groupes de 8 enfants, 10, 12 enfants, accompagnés de leur assène, et où je leur lis un livre d'images et où on les commente. Le projet, c'est, avec M. d'Auvergne de la mairie de Sanvingne, de passer dans une classe supérieure, de lire un livre avec un thème, et de leur faire parler de ce thème avec leurs mots et leur compréhension de ce que cela implique, sachant qu'on reviendra sur le même thème dans les réunions suivantes pour qu'ils affinent leur jugement et qu'à la fin, on puisse rédiger un texte qui pourrait éventuellement, par exemple, être lu lors d'une réunion municipale, lors d'une réunion publique dans une salle des fêtes, et où ils seraient heureux de lire ce qu'ils ont conçu suite à ces réunions. Donc, depuis ce matin, vous avez cité à beaucoup d'échanges de professionnels autour des nouvelles activités périscolaires. Vous avez un statut qui est un petit peu différent, vous êtes bénévole. Du coup, qu'est-ce que ces échanges ont pu vous apporter, ou quelles réflexions tout cela a entraîné chez vous ? Alors, j'ai appris beaucoup de choses ce matin, d'abord parce que ce n'est pas mon milieu, je ne suis pas dans le corps enseignant et je ne fais pas partie d'une mairie ou d'un organisme. Je ne suis que bénévole au sein d'une association qui autorise à aller faire de la lecture dans des écoles ou dans des cercles. Ce que j'aurais souhaité, c'est premièrement voir plus de bénévoles présents dans différentes activités, mais aussi que vous fassiez plus de demandes dans cet axe-là. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient éventuellement répondre à des besoins que vous avez énoncés ce matin, que j'ai parfaitement identifiés aussi, et où, pour des raisons de budget, vous ne pouvez pas aller au-delà. Ce qui vous prive d'une réponse que vous attendez, mais surtout ce qui prive les enfants éventuellement d'un service que, nous, les bénévoles, nous pourrions leur apporter. C'est gratuit et les portes sont ouvertes. Donc il n'y a plus qu'à tout ce mobiliser. Il n'y a plus qu'à tout ce mobiliser. Mais il faut qu'on. Il faut qu'il y ait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501